D'abord, nous avons parlé de l'environnement des affaires, avec plusieurs réformes qui ont été réalisées, que ce soit dans le cadre de la réforme du code du travail, du code de l'investissement, mais aussi l'adoption de plusieurs lois sur les PPP, les partenariats publics privés, des lois spéciales sur les zones économiques spéciales, mais aussi tout un ensemble de textes réglementaires qui concernent plusieurs secteurs de l'économie nationale. C'est ce qui nous a valu aujourd'hui d'être classés parmi les premiers réformateurs en Afrique, mais aussi avec un bon ranking au niveau mondial. Ce qui aussi s'est traduit par des résultats assez probants sur le terrain, parce que si vous regardez aujourd'hui les investissements directs étrangers qui ont été réalisés au Sénégal, ils sont d'un volume très important. Ce qui nous place d'ailleurs d'après le rapport du World Emergency Management Report, qui a été publié le 7 juillet dernier, nous place parmi les cinq économies les plus attractives de l'Afrique, parce que nous avons, en termes d'investissements directs étrangers, nous avons réalisé un volume de 2 milliards, 200 millions de dollars d'investissements, étant d'ailleurs devant beaucoup de pays africains qui ont une démographie beaucoup plus importante, et peut-être même une superbe aussi beaucoup plus importante. Cela est le résultat de beaucoup de facteurs. D'abord la stabilité économique de notre pays, la stabilité politique de notre pays, les climats dans lesquels vivent aussi le Sénégal. Nous sommes entourés de beaucoup de pays où il règne un certain nombre de conflits, un certain nombre d'instabilités. Le Sénégal a resté cet arbre de paix. Cela nous a valu aussi l'attrait de beaucoup d'investisseurs. Et plus est aussi, nous avons fait des réalisations importantes dans le domaine des infrastructures. Nous sommes en train de réaliser beaucoup d'autres infrastructures, que ce soit dans le domaine portuaire, dans le domaine aéroportuaire, dans le domaine de la construction des routes, des voies ferrées. Et tout cela fait que le Sénégal est aujourd'hui un pays attractif et qui attire beaucoup d'investisseurs à travers le monde. Il y a déjà eu des prospects. Il y en a qui sont venus nous prendre contact avec nous, qui veulent investir dans le domaine agricole, il y en a qui veulent dans le domaine du sport, de l'industrie du sport et dans d'autres secteurs. Mais cela prouve aussi la variété de projets et de la variété aussi de la gamme de produits que le Sénégal peut offrir au reste du monde. Je pense aujourd'hui, avec l'exposé aussi du directeur général de l'ANAT, qui nous a fait une cartographie assez détaillée des différentes potentiellités du Sénégal. Cela aussi peut générer des appétits au niveau des investisseurs. Mais l'un en l'autre, je pense que le Sénégal est aujourd'hui dans une phase ascendante. Nous avons aussi signé beaucoup d'accords de libre-échange avec beaucoup de pays. Nous en avons au moins 21 accords. Et ce qui me disait aussi, nous sommes dans un ensemble de la Liomar, de la CEDEAO et aujourd'hui de la zone de libre-échange africaine dont les projections disent que d'ici 2050, nous serons 2,2 milliards de personnes. Donc à peu près un quart de l'humanité vivant en Afrique avec une jeunesse qui est estimée à près de 717 millions de jeunes. Donc ce qui prouve que l'Afrique aujourd'hui renforme beaucoup de potentialité. Nous avons des ressources dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine minière, dans le domaine énergétique. Nous avons une jeunesse, donc une main d'oeuvre. Mais aussi de plus en plus, l'Afrique est en train de s'industrialiser avec les agropoles, avec les zones économiques spéciales. Et donc beaucoup d'émercisseurs pensent aujourd'hui que l'avenue du monde se trouve en Afrique. Et le Sénégal étant aussi à la porte de l'Afrique, avec beaucoup de voix, de communication, on peut y aller par le bateau, par la mer, donc par les airs, mais aussi de plus en plus par les routes, avec les grands corridors qui vont être ouverts au niveau de l'Afrique. C'est là tout ça pour que notre pays est vraiment dans une rampe de développement qu'il faut maintenir. Sûrement vous avez visité le Qatar, vous avez vu la beauté de ce pays, qui a bâti son économie sur le gaz et le pétrole. Donc le Sénégal également va produire du gaz et du pétrole. Est-ce que ça donne des idées aussi sur les investissements ? Oui, bien entendu. Nous pensons que le Qatar s'est développé très rapidement à partir de ces deux ressources. C'est vrai que le Sénégal, nous avons beaucoup de gaz, mais nous n'avons pas encore le niveau de pétrole que l'on ferme le Qatar. Parce que pour être membre de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, il faut produire à peu près 1 million de barils du jour. Les projections qui sont faites pour le Sénégal en ce quartier de pétrole, c'est à peu près 100 000 barils du jour. Nous sommes encore loin du compte. Mais l'un dans l'autre, nous produisons et nous avons beaucoup de gaz, beaucoup de réserves, dont les premières vont être exploitées à partir de juin 2024. Et puis nous pensons aussi que d'autres minéraux vont être trouvés. Nous pensons que les perspectives économiques du Sénégal aujourd'hui nous placent dans une rampe. Beaucoup pensent que nous allons à partir de 2025 rentrer dans nos années glorieuses, c'est-à-dire les années de croissance forte du Sénégal. Et nous pensons peut-être ne pas rattraper le Qatar tout de suite, mais aussi faire des efforts importants que nous permettons aussi de bâtir en pays moderne avec des infrastructures. Et puis aussi de beaucoup muser sur le capital humain. Je pense qu'ils ont sont développés à partir aussi du capital humain. Donc le facteur de l'éducation, je pense, aussi mérite une attention particulière.